Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Delarozière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, ancien gouverneur de la Banque de France et ancien directeur général du FMI. Merci d'être là avec nous, très heureux. On voulait vous parler, il faut lire évidemment dans les échos, cette tribune qui était la vôtre, on critique à l'égard des politiques monétaires. Et voilà, elles étaient justifiées ces politiques monétaires pendant cette période post-crise, après 2008, il fallait faire beaucoup de choses pour éviter le pire, pour éviter la crise. La question, aujourd'hui, les banques centrales, pour vous, elles ont tort d'en rajouter une nouvelle couche. Ce qui était justifié il y a 10 ans au moment de la crise 2008, aujourd'hui, ne l'est plus du tout. C'est ça votre message ? Oui. Il faut regarder la situation avec un peu de recul. L'objectif des banquiers centraux aujourd'hui, c'est d'avoir une inflation un peu inférieure à 2%, mais proche de 2%. Et ce que je conteste dans la politique actuelle, c'est la manière de fixer cet objectif d'inflation. Alors, on l'a choisi à 2%, parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était le taux d'inflation d'équilibre, si vous voulez, qui faisait qu'on ne versait pas dans l'hyperinflation, ni dans la déflation. Et aujourd'hui, ce taux me paraît exagéré, parce qu'il y a des phénomènes structurels que tout le monde peut comprendre. Par exemple, les populations vieillissent, les populations qui vieillissent investissent moins, il y a moins de pression sur les ressources, il y a moins d'inflation. Vous avez la globalisation qui a fait que les produits, par exemple, d'origine chinoise, qui incorporent des taux de salaire qui sont de l'ordre du dixième des nôtres, ont envahi les marchés et ont pesé sur les prix. Donc, il y a toute une série de facteurs qui expliquent que le taux d'inflation d'équilibre n'est plus de 2%. Il est de 1% à 1,5%. Donc, vous écoutez, elles doivent en changer. Donc, elles ont échoué dans leur mission d'inflation ? Je pense qu'il faut être moins doctrinaire sur l'objectif que l'on se fixe. Elles doivent arrêter de s'acharner sur cet objectif de 2%. Selon vous, vous l'avez écrit dans une tribune, 1% serait plus logique. Mais on se dit que si jamais on a une inflation de 1%, là, on parle pour la BCE, imaginons en zone euro, certains pays seraient pour le coup en déflation, parce qu'on sait que les économies sont assez hétérogènes. Et donc, si on a 1% en moyenne, ça veut dire que certains pays, pour le coup, peuvent être en déflation. Oui, mais il ne faut pas être doctrinaire dans ce sujet-là. Il faut se dire, épousons le taux d'inflation d'équilibre qui permet à une économie de se développer sans hyperinflation et sans déflation. Et je crois que ce taux, il est autour de 1%, peut-être à 1,2%, 1,3%. Mais si l'inflation, imaginons, revenait dans les prochaines décennies ou années, vous diriez, certains critiquent votre approche en disant, dans ces cas-là, on le rechangera, on le mettra à 2, puis on le mettra à 3, et tous les 10 ans, on va le changer. Non, je ne dirais pas ça, parce que je suis de la vieille école qui pense que trop d'inflation, ce n'est pas bon. Et donc, il faut avoir un butoir qui permette de la réduire. Mais je pense que quand l'inflation d'équilibre est autour de 1 à 1,5%, il ne faut pas absolument vouloir qu'elle soit à 2%, parce que si on veut la porter à 2% contre les forces, je dirais, structurelles du marché, alors on est obligé de faire de la super activité monétaire qui, elle, a des inconvénients, parce qu'elle génère des taux d'intérêt négatifs, elle génère des bulles, elle génère des entreprises zombies, elle génère une incapacité des systèmes de retraite, de pension, à se financer. Et donc, les inconvénients sont très importants. Donc, les banques de France n'ont plus la main, finalement, sur l'inflation. Et à vouloir, encore une fois, coûte que coûte, aller vers 2%, elles prennent le risque de déstabiliser le système financier pour toutes ces raisons qui sont là. Mais en même temps, donc c'est clair pour vous, Jacques Delarozière, elles ont tort, aujourd'hui, les banques centrales, de remettre une couche de bazooka monétaire. C'est une erreur. Oui, parce que lorsque nous aurons une récession, et nous l'aurons un jour, il nous faudra bien des marges pour attaquer la récession. Mais justement... Et si vous êtes à 0% d'intérêt, vous n'avez pas de marge. Le changement de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut éviter de manière préventive la récession. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir, aux banques centrales, de nous éviter une récession ? Ou elles devront, in fine, baisser leurs taux ? Elles le font maintenant pour mieux lisser le cycle et peut-être éviter cette récession. On peut leur en vouloir, dans le fond ? Moi, je ne comprends pas très bien comment on peut faire fonctionner une économie avec des taux d'intérêt négatifs. Parce qu'il faut voir ce que ça veut dire. Les épargnants financent à peu près 80% des actifs de l'économie réelle, bon an, mal an. C'est le pourcentage que l'on a calculé. Et si vous imposez à ces 80% essentiellement des ménages qui financent l'économie, si vous leur imposez une taxe parce que les taux sont négatifs, il va se produire des choses sur le plan de l'épargne. Alors la première chose qui se produit, c'est que l'épargne devient liquide. L'épargne ne veut pas s'investir dans des projets à long terme. Parce que dans ce cas-là, elle est obligée de subir sur les titres qu'elle achète à des émetteurs, elle est obligée de subir une perte. Si elle met l'argent sous son matelas ou elle le conserve en dépôt dans les banques, pour le moment, elles ne sont pas affectées par une taxe. Et ça ne sera pas d'ailleurs toujours le cas. Parce que si les banques centrales continuent de pénétrer dans la zone des taux d'intérêt négatifs, il y a un moment où les banques seront obligées de le répercuter. Elles le font déjà dans des pays comme l'Allemagne, comme le Danemark, comme les Pays-Bas. Oui, mais vous voyez le côté épargne. Mais vous voyez aussi, Jacques Delarozière, c'est ça qu'on va vous dire. Vous voyez aussi le côté consommation-investissement. On se dit voilà, il y a les inconvénients évidemment, il y a aussi les avantages. C'est bon pour le crédit. On voit le crédit qui est sur une bonne dynamique. C'est bon pour la consommation, l'investissement, tout ça, les taux zéro, les taux faibles, les taux bas. Oui, la consommation, c'est plutôt bien porté depuis quelques années. C'est le soutien de l'économie, mais c'est le seul soutien de l'économie. L'investissement n'est plus un soutien de l'économie. Et la thèse que je développe, c'est que les taux trop bas, voire négatifs, sont en fait incompatibles avec l'investissement que j'appelle l'investissement réel. C'est-à-dire l'investissement de gens qui acceptent d'acheter du capital, des actions dans des entreprises qui s'engagent sur des projets. Pardon, je vous coupe, une entreprise qui s'endette à taux nul pour investir, elle a toutes les chances de rentabiliser son investissement puisque le coût de l'endettement est nul. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que quand vous investissez dans un projet risqué, et tous les projets, je dirais, d'avenir sont des projets risqués, vous êtes obligé de fournir à celui qui vous apporte des fonds supplémentaires, notamment sous forme d'action, vous êtes obligé de lui fournir un retour sur investissement qui est bonan-malan de 6 à 7%. Donc ça, ça reste vrai. Et au fond, le patron d'une entreprise qui a le choix entre, d'une part, lever du capital pour s'engager dans des entreprises hasardeuses et risquées, qui nécessitent, si vous voulez, un rapport sur equity de l'ordre de 7% pour les apporteurs de capitaux, et d'autre part... Une dette à 0%. Qui peut avoir une dette à 0% pour acheter du capital, l'expérience montre, et l'expérience actuelle montre que c'est la seconde solution qui... Ils préfèrent s'endetter pour acheter du capital. Oui, tout à fait. Plutôt que pour investir dans l'économie réelle. Et ça, je peux le démontrer, je vais sortir un article qui le démontre avec des chiffres incontestables. Et donc, il faut comprendre que cet acharnement à obtenir 0,5% de plus d'inflation que le 1,5% actuel pour arriver à 2% sacro-saint, cet acharnement est en train de pénaliser l'investissement en termes réels. Mais vous pensez vraiment que... Donc je pense que c'est une politique qui est très lourde. Vous pensez vraiment que ces dangers des taux bas, encore une fois, le sur-endettement, le fait que ce soit inopérant sur l'investissement, à vous écouter, qui est aussi une prise de risque excessive de la part des investisseurs pour aller chercher du rendement. Évidemment. Tout ça, vous pensez vraiment que c'est ignoré totalement, qu'il ne le sait pas, mal au draguer. Vous l'avez dit vous-même. Si vous avez des taux d'intérêt zéro, voire négatifs, ou bien vous faites ce que je dis, c'est-à-dire que c'est la préférence pour la liquidité. On met du cash, des billets sous sa paillasse. Vous préférez être liquide, vous mettez des billets sous le matelas. Ou bien, quand vous êtes gestionnaire de fonds et qu'il faut quand même avoir un peu de rendement, vous allez chercher des risques élevés. Des actions. Mais c'est ce que vous voulez à la Banque centrale ? Financer finalement l'économie réelle, financer les actions ? Non, mais ce n'est pas l'économie réelle qu'on finance. C'est une économie financière. Et je pense que la montée de ce qu'on appelle les CLOs, qui sont des titres de dette financiers, est très dangereuse. Parce que ça montre que l'économie fait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle se tourne en grande partie vers les placements spéculatifs. En même temps, on a entendu Mahoud Raghi, et ce n'était pas la première fois, demander aux États de prendre le relais de la politique monétaire. Les États qui ont le moyen, évidemment, on a compris que ce n'étaient pas les États qui étaient les moins vertueux. Donc il admet en creux qu'il ne peut pas en faire plus, le président de la BCE, pour encore quelques semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre les États en déficit davantage. Vous avez une grande partie des États de l'Europe en particulier, mais aussi aux États-Unis, qui sont très sévèrement endettés. C'est très difficile de leur demander de se sur-endetter davantage. Quand on écoute Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE, il y a quelques jours, elle dit « Il est criminel de ne pas investir dans des écoles ou dans des hôpitaux alors que les taux sont négatifs ». Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est différent du déficit actuel. Le déficit actuel des grands États de l'OCDE, c'est un déficit qui est conditionné par l'insuffisance de ressources fiscales pour financer des dépenses courantes. C'est comme ça qu'on s'endette dans nos pays. Notamment en France. Et si on fait ce que dit Laurence Boone, c'est-à-dire qu'on passe d'un endettement qui sert à financer les dépenses courantes, ce qui ne devrait jamais être le cas, à un endettement qui est destiné à financer de l'investissement à long terme, de la recherche, de l'éducation, etc., c'est tout à fait différent. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, la part de l'investissement, je n'ai plus le chiffre en tête dans les dépenses publiques françaises. Ça a beaucoup diminué, comme vous le savez. Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Et donc, vous voyez, c'est un sujet complexe qui a des facettes multiples. Et il faut raisonner juste quand les choses sont compliquées. Mais elles sont prêtes ou pas, Jacques Delaroze, à faire cette révolution, les banques centrales ? Encore une fois, on a une FED qui a lancé une réflexion sur ses objectifs, sur ses missions. On a compris que quand Christine Lagarde arrivera à la tête de la BCU, elle fera pareil. Donc, on n'est pas au début, justement, d'une prise de confiance ? Je l'espère, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années qu'on est sur une lancée qui ne me paraît pas ni possible, ni souhaitable. Et donc, je souhaite qu'on regarde les choses, je dirais, en les mettant sur la table. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui, voilà, les politiques monétaires sont restées trop généreuses, trop pas de commandes, attendent beaucoup, beaucoup trop longtemps, et donc maintenant, en sortir, c'est quasiment mission impossible, c'est périlleux, c'est dangereux, ou alors à prendre le risque de provoquer l'éclatement de bulles, s'il y a des bulles sur les actifs. Il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut commencer... Elles ne sont pas coincées les banques centrales, aujourd'hui ? Non, mais il faut... Tout ça, ça va prendre du temps. On ne peut pas non plus violenter les marchés. Et vous avez raison de dire qu'il y a des dangers de ce côté-là. Et donc, il faut prendre du temps, il faut commencer à désacraliser le 2%. Et ça, c'est faisable. Ce n'est pas un drame international de dire qu'on vivrait aussi bien avec une inflation à 1,5% qu'avec une inflation à 2%. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose de très raisonnable. Et ça, il faut commencer à le faire. Et puis, petit à petit, il faudra réaugmenter les taux. Parce que c'est la seule manière de faire repartir l'économie. C'est-à-dire, on est une économie qui ralentit avec de la rosière dans le monde entier, avec une récession manufacturière. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut augmenter les taux ? Et ça sera un bain de sang sur les marchés ? Non, mais toutes les périodes de croissance de l'investissement se sont accompagnées de taux réels positifs. Toutes. Le 19e siècle jusqu'à les années 90. Donc, ne me dites pas que parce qu'on aurait des taux un peu supérieurs à ceux d'aujourd'hui qui sont négatifs en taux réels, c'est-à-dire défalquer de l'inflation, ne me dites pas que ça, c'est révolutionnaire. Le monde irait mieux si on s'en était tous plus cher ? Écoutez, quand les taux montent, les gens ont envie d'investir parce qu'ils se disent « ça va me coûter plus cher de m'endetter dans un an ou dans deux ans », quand les taux baissent et ne font que baisser, les gens attendent. Et il y a un côté auto-destructeur dans la politique actuelle. C'est que vous dites aux gens « les taux vont continuer à baisser ». C'est ce qu'on nous dit. Pendant une période indéfinie. C'est ce que dit la BCE, ça. Comment voulez-vous être enthousiasmé par des projets dans cette optique-là ? Vous vous dites que les banquiers centraux ne croient pas dans la renaissance de l'économie, dans la croissance. Et donc, on va attendre. Ça serait un choix pour les marchés. Si aujourd'hui, elles passaient d'une position, d'une communication autour d'une baisse de taux à venir, ou d'une politique très accommodante, à maintenant, on va régonter les taux. Il faut s'imaginer que les marchés réagiraient. Et là, on se dit qu'elles sont quand même un peu coincées, les banques centrales. Parce que soit, finalement, elles ne font rien. Elles laissent perdurer, encore une fois, peut-être des bulles sur les actifs financiers. Et soit, encore une fois, elles remontent leurs taux en prenant ce risque-là, malgré tout, peut-être, de tout faire éclater. Il ne faut quand même pas l'ignorer, ça. Vous êtes un... C'est manichéen, comme... Un bon présentateur de la vérité officielle, qui consiste à dire qu'en réalité, ce ne sont pas les banques centrales qui déterminent la politique monétaire, ce sont les marchés financiers, et en particulier le marché des actions. Alors, je veux bien que ça ait une très grande importance. Je ne pense pas que l'importance soit exclusive. Il y a d'autres facteurs que je dénonce dans la politique d'argent facile, qui sont les bulles, les entreprises zombies, qui profitent des taux d'intérêt bas pour continuer à occuper le marché et à empêcher les entreprises plus dynamiques d'opérer, etc. Je pense que ces phénomènes-là sont importants et qu'il faut regarder ce sujet avec une certaine sérénité. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas renverser la vapeur d'une manière telle qu'on ait une crise des marchés dès le lendemain. Mais il faut s'adresser intelligemment à un problème complexe. Voilà ma théorie. Avec l'idée, encore une fois, en creux, ce que vous dites, c'est que les banques centrales suivent trop ce que demandent, ce qu'exigent parfois les marchés. Elles se sont mises dans un piège qui fait qu'elles ont beaucoup de difficultés à en sortir. Il y a bien un piège. Oui, mais quand vous faites de la stratégie, il ne faut pas se mettre dans un piège. Dans un corner. Dans un corner. Et donc, on est en effet dans une situation qui est difficile du fait du caractère extrêmement radical de la politique qui a été suivie jusqu'à maintenant. Et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. À mon avis, il faut commencer à renverser la vapeur intelligemment. Ce n'est pas le sens qui est pris aujourd'hui par les banques centrales. Mais Patrick Artus, vous le connaissez, le chef économiste de Natixis, Patrick Artus, qui se plaît régulièrement à m'expliquer que l'endettement, il n'y a plus de problème de solvabilité des agents économiques quand on a des taux qui sont aussi bas. Il n'y aura pas de crise financière liée au surendettement tant que les taux sont bas, pour nous rassurer. Oui, mais il peut y avoir d'autres crises financières liées par exemple aux bulles d'actifs. Donc, c'est vrai que quand vous réduisez à moins de zéro les taux d'intérêt, vous facilitez la vie aux gens qui sont endettés. Ça, c'est vrai. Mais faciliter la vie aux gens endettés au détriment de l'investissement nouveau, de l'investissement en infrastructures, en projets réels, me paraît être contestable. Donc, si je résume, Jacques Delarrozière, votre idée, c'est qu'il faut être à contre-courant aujourd'hui, il faut que les banques centrales remontent graduellement en expliquant pourquoi, parce qu'elles changent d'objectif d'inflation. Oui, très graduellement. Très graduellement, les taux d'intérêt. Il faut sortir du piège. Et on peut sortir d'un piège graduellement. Mais c'est important d'en sortir. Sinon, les taux zéros, si je devais résumer, selon vous, les taux bas, les taux zéros, c'est une histoire qui se finit mal. C'est une impasse. On n'a jamais eu de croissance avec des taux zéros. Montrez-moi un exemple historique d'une croissance avec taux zéros. Il y a toujours eu des taux... Parce qu'on est dans un nouveau paradigme, peut-être ? Un nouveau monde, justement ? Vieillissement, rupture technologique, enfin tout ce qu'on a évoqué. Non, mais que les taux soient plus faibles qu'ils ne l'étaient au XIXe siècle, c'est une certitude. On n'est plus à 5% de taux réels. C'est fini, ça. On est à des taux faibles à cause de tous ces facteurs structurels que je décris. Mais ça ne veut pas dire que les taux sont négatifs, pour autant. L'histoire nous jugera, enfin, elle jugera les banques centrales sévèrement, vous écoutez. Oui, enfin, ce n'est pas tellement mon angle d'attaque. Mon angle d'attaque, c'est de faire les choses qui sont souhaitables pour l'économie et la société. On sent qu'on en est très loin, aujourd'hui. Même s'il y a des interrogations sur les missions et les objectifs des banques centrales, FED et BCE incluses, ce n'est pas encore pour demain, ça. Reconnaître que la réalité est plus complexe que celle qui vous a animé jusqu'à présent, est toujours difficile. Mais c'est une attitude socratique. C'est une attitude qui fait avancer le débat. Bon. Vous m'avez un peu inquiété. Je relisais une de vos tribunes dans Les Échos récemment. Vous avez écrit « On n'a jamais été aussi près des années 30 qu'aujourd'hui ». Oui, c'est vrai. Bon. Il y a eu une guerre, après. Non, parce que ce qui est caché dans toute cette histoire que nous vivons, c'est le taux de change. Parce que le taux de change, autrefois, était régulé par un système qu'on appelait le système de Bretton Woods. Il était stabilisé. On n'avait pas le droit d'agir sur le taux de change, à moins d'avoir de très fortes raisons qu'il fallait expliquer aux Fonds monétaires internationaux. Aujourd'hui, c'est libre, les taux de change. On fait ce qu'on veut avec les interventions sur le marché des changes. Et la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est précisément celle des années 30. Parce que dans les années 30, les pays commençaient à manipuler leurs changes, à dévaluer d'une manière progressive et souvent très offensive. C'est le cas aujourd'hui de manière non assumée, d'ailleurs. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, le change est une résultante de la politique monétaire. Quand la BCE décide de faire une nouvelle vague d'accommodement monétaire... C'est pour faire baisser l'euro ? Ça fait baisser l'euro. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est voulu. Les Américains, M. Trump, considèrent que c'est une manipulation du taux de change. Autrement dit, le taux de change qu'on avait cru éliminer avec la chute de Bretton Woods en 71-73, s'est réinvité dans le débat et dans la réalité du système monétaire international. Et maintenant, la politique monétaire est considérée comme un facteur, un prétexte, si vous voulez. Oui, mais là, pour le coup, comparaison n'est pas raison, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais les années 30, on a reproché aux banques centrales justement d'être restées totalement à côté, de ne pas être intervenues pour sauver l'économie. Là, elles font tout justement pour éviter la récession. C'est là où le parallèle des années 30 trouve peut-être ses limites. Oui, mais historiquement, vous n'avez pas tout à fait raison. Parce qu'après les années 30, la livre a quitté le pivot or et tout le monde a suivi. Et donc, on est entré dans une zone de taux de change flottant. Et c'est vrai que les taux de change flottants ont été utilisés comme un proxy, comme une manière d'agir sur la compétitivité relative des économies. Et ça, c'est très dangereux. Alors, je signale simplement que si on veut avoir un système monétaire plus normal, plus efficace, il faut aussi introduire un élément de cohésion internationale dans la stratégie. Alors ça, ça ne se fait pas. Et donc, pour vous, encore une fois, en prenant cet angle des taux de change, avec chaque zone qui cherche à affaiblir son taux de change, où on peut faire ce parallèle avec, en se disant, voilà, on est peut-être à la veille des années 30. C'est ce qui vous conduit à faire ce parallèle-là. Il faut essayer d'introduire dans la politique monétaire actuelle, qui est une politique nationale... De la coopération. Une coopération. Alors là encore, c'est un peu pieux, là. Oui, d'accord, vaste programme. Mais vous m'invitez pour échanger des idées. Évidemment, le débat d'idées, on aime ça ici sur Boursorama. On rappelle votre livre, Jacques Delarrosière, « 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier ». Vous étiez venu en parler chez Odile Jacob. Il y a cela quelques mois, quand le livre a été sorti, évidemment, à lire ou à relire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !